Alors que s'ouvre le mois du patrimoine asiatique au Canada, la communauté chinoise de Montréal lance un cri du cœur. Le quartier chinois de la métropole, qui fut jadis un lieu hautement animé et dynamique, est en train de mourir. Il faut dire que le secteur a été frappé de plein fouet par la pandémie. Alors je retrouve pour en discuter Winston Chan, qui est chiropraticien et entrepreneur, et Ponora Ang, qui est avocat et président de la Fondation de l'Hôpital chinois de Montréal. Alors bonjour à vous deux. Bonjour. D'abord, pour nous donner un peu de contexte, évidemment le quartier chinois de Montréal, c'est un lieu hautement historique de la métropole. C'est le berceau en fait de la communauté asiatique à Montréal. Ponora Ang, je vais commencer avec vous. Parlez-nous d'abord de l'importance du quartier chinois à Montréal. En fait, comme vous le dites si bien, le quartier chinois est un lieu historique, c'est un lieu culturel à Montréal. On retrouve beaucoup de touristes, il y a beaucoup de commerçants également. Mais c'est également un milieu de vie à Montréal. On retrouve des personnes âgées, on retrouve des personnes qui habitent, il y a des tours à condos à côté. C'est un endroit où le monde se rassemble en famille, extrêmement mouvementé. Il y a beaucoup de festivals qui se tiennent là. Malheureusement, on peut constater que depuis la pandémie, le quartier chinois a été gravement affecté par la pandémie. Non seulement en raison du fait que ça a été délaissé à cause que les restaurants ont fermé. Mais vous comprendrez également qu'avec la culture qui s'est imprégnée suite au fait qu'on a associé le virus au virus chinois au début de la pandémie, a déjà fait en sorte que le monde a commencé à se sentir, je vous dirais, peu en sécurité dans un endroit comme le quartier chinois de Montréal. Oui. Winston Chen, alors qu'on voit, on avait des images là du quartier qui a été tourné justement par votre groupe qui tente de sauver le secteur. Bon, c'est un quartier qui a autrefois beaucoup contribué à l'économie et la vitalité de Montréal. Je vous demanderais de nous le décrire un peu au niveau des commerces. Quel type de commerce de restaurant, on peut présumer évidemment des restaurants chinois, mais quel type de commerce on y retrouve? Il faut vraiment remonter à nouveau l'histoire du Canada et des premiers arrivants chinois. Parce que le quartier chinois, les cartes chinoises à travers le Canada représentent la résilience des premiers arrivants chinois. Donc, il faut comprendre qu'après la construction du chemin de fer à travers le Canada, les chinois pouvaient seulement être propriétaires dans des quartiers confinés et c'était dans un climat d'exclusion. Il y a eu, bien sûr, la loi d'axe d'entrée par tête. Il y a aussi la loi d'exclusion des immigrants chinois. Donc, c'était dans une ambiance d'exclusion et de marginalisation. Et c'est dans ces conditions-là que le quartier chinois a été créé. Et c'était souvent les chinois à l'époque étaient confinés dans des secteurs comme la buanderie, comme les services, comme les restaurants. Et ces restaurants-là, présentement, le quartier chinois, ce sont des, qu'on appelle en anglais, des « mom and prop shop », des entreprises familiales, des commerces familiaux qui sont de génération à d'autres générations. Et souvent, un des enjeux, justement, c'est que souvent, les enfants ne rentraient pas l'entreprise. Donc, on voit que c'est ça. Par contre, ces commerces-là, c'est vraiment l'âme du quartier chinois parce que c'est ça qui refait l'authenticité de la culture chinoise et asiatique. Bon. Ponora Ang, vous en parliez un instant, l'impact, évidemment, de la pandémie, parce que la couverture médiatique qui a relié la COVID-19 à la Chine a contribué, on le sait, tout le monde le sait, à la stigmatisation de la communauté asiatique un peu partout. Qu'est-ce que vous avez été à même d'observer depuis le début de la pandémie qui a touché directement le quartier chinois montréalais? Je vous dirais que le mouvement anti-asiatique qui a été médiatisé, je vous dirais plutôt récemment, en fait, ça a pris un peu de retard parce que l'idée de cette discrimination-là a vraiment commencé au début de la pandémie, c'est-à-dire au mois de mars 2020. Et ce qu'on a noté, et là, je peux parler parce que plusieurs employés de l'hôpital chinois l'ont rapporté, c'est qu'ils pouvaient tout simplement aller se prendre un café dans un Tim Hortons, marcher au Chinatown, et on verrait des personnes d'origine non-asiatique qui changeraient, par exemple, du côté de la rue pour ne pas être à côté d'eux. Et ça, ça a été quelque chose qui a beaucoup marqué la communauté asiatique au Chinatown, non seulement parce que ça a été délaissé en partie, mais étant donné des agissements de cette nature-là et qui ont fait en sorte que le monde s'est senti préoccupé par rapport à l'attitude des personnes envers eux. Avec le résultat, évidemment, qu'on connaît, donc, le quartier est déserté. Là, évidemment, avec les vaccins qui nous font envisager l'avenir de façon un peu plus rose, un retour graduel à la normale dans les prochaines semaines et les prochains mois. Winston Chan, comment envisagez-vous les prochains mois, les prochaines semaines et les prochains mois pour le quartier chinois, justement? Est-ce que vous avez peur que les gens n'y retournent pas? Qu'est-ce que vous envisagez pour la suite des choses? Je pense que ce qu'il faut, le cri du cœur qu'on fait présentement, c'est que c'est vraiment, là, c'est le bon moment d'appeler, justement, à les communautés à travers le Canada, pour les quartiers chinois à travers le Canada, de solidarité, de venir fréquenter le commerce. Il peut aussi prendre un repas pour emporter, pour vraiment encourager les commerçants, les restaurateurs des quartiers chinois à travers le Canada. Et c'est vraiment, on veut que les Montréalais, les Torontois, les Vancouverois puissent s'approprier leur quartier chinois, que c'est notre quartier chinois à nous. C'est vraiment que les gens soient sensibilisés, justement, à cet appel à la solidarité. La montée du racisme a été très difficile. Il y a eu beaucoup de vandalisme qui a eu lieu pendant la pandémie. Il y a aussi beaucoup d'entrées par infraction. Donc, ce n'est pas seulement à Montréal, mais c'est aussi à Vancouver, à Ottawa, à Toronto. Donc, il y a vraiment une question d'appel à la solidarité de tous les Canadiens, finalement. Oui. Ponora Ang, à ce sujet. Écoutez, moi, j'espère qu'avec l'arrivée des vaccins, on va pouvoir refaire vivre le Chinatown. Je trouve que Montréal est une superbe ville par sa diversité culturelle. Et on a beaucoup de chances d'avoir un très beau Chinatown à Montréal, d'avoir un quartier dans lequel on est capable de goûter à une nouvelle culture, dans un climat qui est tout à fait convivial. Il faut en prendre soin et la meilleure façon d'en prendre soin, c'est de continuer à le fréquenter. Au début, on associait beaucoup le virus à la Chine. Aujourd'hui, un an après, on peut voir que c'est un virus qui est tout à fait global et qui affecte tous les pays. Alors, j'ai espoir que le Chinatown va redevenir un lieu culturel très animé, dynamique pour l'ensemble des Montréalais. Oui, et c'est important parce qu'on sait que les promoteurs immobiliers ont quand même l'œil sur le quartier avec des constructions nombreuses. De plus en plus, on empiète dans le secteur. Je vais terminer là-dessus parce que le temps file. Bon, si jamais le quartier chinois, qui est en quelque sorte le symbole de la diversité culturelle de la métropole, devait mourir, devait ne pas se remettre de cette pandémie, Je vais poser la question à chacun d'entre vous. Je commence avec Winston. Quelle image ça enverrait au monde sur Montréal, l'image de Montréal? Malheureusement, c'est que partout dans la main du Nord, c'est un phénomène qu'on voit, que ce soit à New York, que ce soit en Californie, à travers le Canada. Malheureusement, on voit que les chinois commencent à se rapetisser. Malheureusement, je pense que c'est un, surtout avec, c'est ça très malheureux parce que c'est vraiment un symbole de diversité culturelle. C'est vraiment un symbole de résilience des premiers chinois qui sont passés à travers les différents problèmes sociaux. Donc, j'espère de tout cœur qu'on puisse le sauver finalement, les quatre chinois à travers le pays. Bonnora, l'image que ça enverrait, le mot de la fin à vous en quelques secondes. Je vous dirais que ce serait une importante perte pour la ville de Montréal. Ça ne prend pas beaucoup de choses pour qu'un milieu historique, un milieu culturel, perte sa flamboyance. Il ne s'agirait que des grands locataires historiques du quartier chinois décident de fermer les portes. Et ce serait triste parce que ça a pris de nombreuses, nombreuses années avant de pouvoir construire un si beau quartier. et en raison de préjuger, tout ceci pourrait disparaître rapidement. On espère que ça n'arrivera pas. J'ai bien confiance que ça n'arrivera pas, mais je pense que chacun devrait pouvoir être confortable à refréquenter ce site-là afin d'y redonner toute sa vigueur. C'est ce qu'on espère. Bonnora, Ang et Winston Chan, merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501